bonjour team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le 23 avril et donc je voulais vous remercier à toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire franchement c'est super gentil oui oui c'est aujourd'hui et donc voilà je voulais vous remercier déjà par rapport à ça et donc là on se retrouve pour la deuxième partie donc je sais pas sur trois parties quatre parties cinq parties on va voir suivant comment je m'en sors avec ce junk donc je voulais vous le montrer donc bien sec voilà ce que ça donne franchement ça rend super bien voilà n'hésitez pas à faire le coup de la serviette franchement ça une idée vraiment au top donc là moi j'ai commencé à préparer des petits tas de papier donc là j'ai commencé à couper des petites choses des petits des vieux papier que j'ai retrouvé que j'avais fait dans un vide maison le petit bout de la serviette que je vous ai dit hier quand on a fait la vidéo que je dis qu'on mettait de côté voilà du vieux papier enfin du lieu papier non même pas c'est du papier que j'ai trempé dans du café hier donc là j'étais en train de réunir plein de petits bouts de papier et je me suis dit on va faire quelques petites choses en vidéo par rapport à tous ces papiers parce que là j'étais en train justement de faire une enveloppe comme ceci donc je vais découper donc voilà c'est une enveloppe j'ai coupé les deux bouts et là je me suis dit frottet j'aime la cam pour montrer en fait comment je vais faire après en fait une fois inséré comme ça l'enveloppe dans les papiers voilà ça peut nous faire des petites pochettes justement pour y insérer des petites choses alors un job journal c'est très très bon à faire je suppose moi j'en ai jamais fait parce que ben justement il ya beaucoup de petits détails il ya beaucoup de petites choses je vous avais fait après moi je suis pas doué au point 2 mais voilà qu'on m'avait fait qui est juste magnifique j'adore et voilà il a vraiment beaucoup de détails voyez là il ya du papier calque il ya des petites des petits emplacements enfin voilà le dans l'idée le jean c'est ça mais il ya vachement de après il ya vachement de décoration en fait comment dans un album alors soit vous décorer vos pages avant soit vous décorer vos pages après ça c'est à vous de voir mais voilà c'est beaucoup beaucoup de détails à faire voyez dans le jungle donc c'est pour ça que je dis je ne sais pas combien de temps la vidéo prendra là je crois que celui ci il avait dû être voilà il avait été cousu comme ça alors moi c'est ça que je me tâte alors est-ce que j'en fais des trous et qu'on le relie comme ça ou est-ce que je le relie au milieu ça je ne sais pas encore là c'est mon premier je me lance donc du coup je ne sais pas encore comment on va partir mais là je voulais vous montrer donc d'une enveloppe simple que vous avez ou comme la dernière fois une enveloppe récup comme ça vous la prenez vous la pliez et on va venir la balle à décorer tout simplement offre à la décorée la vitine j'ai fait que je sais pas comment dire à la ronde plus vintage plus j'ai même récupéré du papier du pain à des produits de qualité de votre artisan boulanger voilà hier j'avais ça au niveau de mon pain et du coup je vais récupérer aussi je me suis dit tiens pourquoi pas ça peut être sympa à mettre à dans le junk voilà en fait c'est tous les papiers vous pouvez trouver récupérer voilà vous chinez vous faites les fonds de tiroirs les fonds de placard mais tout ce que vous pouvez voilà vous le faites quoi il ya là dessus aucun aucun souci alors ce que je vais prendre je vais prendre je pense un un pochoir alors par contre ce qui m'agace un peu c'est que j'avais j'avais acheté un pochoir chez nos et que je n'arrive pas à remettre là dessus j'avais acheté un pochoir avec des poids et je n'arrive pas à remettre la suite je pensais qu'il était là mais non je sais pas où j'ai pu le j'ai pu poser ce utilisé celui ci je suis pas très riche alors donc normalement celui j'utilise quand je fais mon mix média de sens j'ai que celui ci donc ben tout simplement je vais prendre de l'ancre de la distresse et je vais tout simplement décourir mon enveloppe alors c'est vrai que l'envoi j'aurais pu directement là la tremper dans le café comme j'ai fait pour les autres pages mais voilà là je voulais changer un petit peu faire autre chose après si vous n'avez pas si vous n'avez pas de pochoir vous vous trempez dans le café vous voilà vous essayez de faire avec ce que vous avez ou dans du thé aussi c'est ce que je disais tout à l'heure dans du thé après vous prenez aussi un briquet tout simplement et vous brûlez un peu les petits bords aussi de votre papier ça fait comme un effet parchemin comme un effet un papier qui a été brûlé ça peut être ça peut être sympa aussi dans l'idée voilà après il ya plein plein de choses à faire même si on n'a pas forcément de pochoir ou autre voilà il ya plein plein d'idées en fait qu'on peut faire moi là je vais faire ça comme ça donc là je voulais faire au moins l'enveloppe avec vous et quelques petits détails avec vous sur des pages qu'on continue un petit peu ensemble après voilà moi je vous dis c'est mon premier junk donc je pars dans des trucs parce que j'ai vu des centaines et centaines de vidéos ça fait peut-être ouais deux ans que je me lancer et que je me suis jamais lancé donc là je me dis pourquoi pas soyons fous sont qui ne tente rien à rien et puis bon si c'est pas beau à la fin d'écouter ça sera pas beau mais au moins j'aurais j'aurais testé j'aurais testé quelque chose bon là je m'embête pas en fait je suis en train de faire tout pour fort j'avais plein les doigts voilà voyez c'est pas fou fou je fais tout pour fort carrément je vais prendre votre je vais ancrer du coup les bords donc ce sera pas une page qui sera qui sera super sombre comme les autres mais un jean que vous mettez en fait ce que vous voulez vous pouvez on peut rajouter aussi de la couleur à l'intérieur faut pas forcément que ça soit vintage ou moi c'est que là je pars dans le truc vintage mais ça peut être comme vous disiez l'autre fois coloré avec des feuilles colorées vous pouvez faire ça aussi avec des chutes de papier que vous avez des blocs tout simplement de papier que vous avez vous faites ça aussi avec avec ça ça c'est pas là vous faites avec ce que vous avez c'est plausible obligé de faire avec un style comme ça vintage qui j'incre tous les bords voilà voilà c'est pour vous montrer que si vous n'avez pas non plus de de vieux papiers ou autre voilà juste avec une enveloppe vous pouvez faire quelque chose de et voilà ça reste simple ça reste sympa moins c'est personnalisé donc là je vous laisse deux secondes je vais quand même nettoyer ça avant que ça marque trop sur mon pochoir et je reviens donc voilà ça y est alors ça c'est fait donc moi ce que je vais faire par contre là ce que j'ai envie c'est que je vais créer des petits cercles au niveau de mon enveloppe pour faire des gens de petites pochettes où je viendrai ainsi des petites choses après voilà comme ça et l'autre je vais le faire plus bas je vais pas les faire voyez en un qui sera là un qui sera ici ce sera pas au même au même endroit en fait voilà j'ai ancré un petit peu et alors dans l'idée ça c'est en train de sécher le mettre là alors dans l'idée je reprends un peu mon tas de papier donc je pense pas avoir assez de papier ici mais bon voilà donc je reprends mon tas de papier donc ça vous pouvez le coller si vous voulez ça servira pas à grand chose en fait je suis nul c'est une enveloppe neuve alors donc dans l'idée c'est de venir donc ça en fait c'est pareil c'est un petit calepin en fait où j'ai défait des petits du calepin de chation où j'ai défait le petit fils qui avait là j'ai récupéré les pages comme ça j'avais directement des pages double et j'ai trempé dans le café donc dans l'idée c'est que vous allez prendre en fait des papiers voilà tout simplement comme ça et que vous allez les bel et m les ans sur les autres voilà comme ceux ci vous mettez vos papiers dans l'ordre que vous souhaitez on a pas d'importance vous mettez vous mettez vos papiers vous essayez de créer en fait un genre de petit on va dire un genre de petit livret un petit carnet un petit cahier de papiers quoi tout simplement alors moi bien sûr j'ai quand même mesure et avant mais pas je sais pas c'est pas comme ça au pif enfin j'ai j'ai découpé les pages en fonction de la longueur que je voulais la serviette je sais pas si ça va tenir ça par contre je suis en train de le faire là mais je ne sais pas on verra bien donc là hop je n'ai ça je voulais mettre aussi une page de livres même si elle est déchirée après comme je vous dis vous mettez vraiment ce que vous voulez vous pouvez mettre des pages de magazine si un truc qui vous plaît dans un magazine là j'en ai pas forcément sur moi enfin sur moi avec moi là on fait quelques pages c'est juste pour vous montrer à l'idée l'idée c'est même pas moi qui vous donnez la marche à suivre comme je vous dis c'est moi c'est le premier que je fais donc du coup après moi je découpe mais si vraiment ça reste un petit peu limite si ça reste déchiré au contraire ça donne un peu comme ça un petit peu à l'arrache ça donne un esprit un esprit un petit peu plus vieux quoi on va dire je suis là je l'ancre en noir pour changer un petit peu j'avais pas fait encore avec du noir donc là moi il va être quand même assez simple dit c'est mon premier je pense qu'après une fois qu'on en a fait un je pense que le plus dur c'est de se lancer après moi le plus dur c'est de comment attacher mes pages c'est ça qui m'a toujours fait un petit peu pas peur mais après je commence pas tâcher c'est vraiment je suis pas doué avec un avec du fil et une aiguille donc du coup ça m'a toujours un peu à préoccuper donc moi je pouvais faire ça quoi d'ailleurs les parties donc ce petit bout de livre on va remettre un petit bout de papier comme ça là on va remettre un papier vous voyez pour moi ça donne donc vous pliez tout en fait comme ceci et là vous avez après ça vous fera les feuilles de votre junk comme ceci appartement je ne me rends compte que j'ai fait les chiffres à l'envers voilà même des petits bouts de papier comme ça qu'il vous reste la pile vous voulez caler comme ça j'ai retrouvé ce calque quand c'est trop au niveau des calques après ce qu'on peut faire c'est les plier comme ça voilà pour créer une pochette après donc là on viendra coller et ça fera une petite pochette pour mettre un tableau pour mettre ce qu'on veut après ça sera la décoration je pense que la décoration on fera or comme ça moi je le ferai peut-être hors caméra ou de petites bricoles avec vous et après je vous montrerai une fois fini ce que ce que ça donne au niveau de mon junk si je suis arrivé à faire une déco qui me plaît aussi voilà donc là ça me donne ça ensuite à manquer moi un ou deux papiers mais j'ai pas tout calculé au centimètre près un appareil si vous avez des poches comme ça vous pouvez insérer une petite poche comme ça je vais mettre ici voilà tac tac et là tac pour un début c'est déjà pas mal maintenant est ce que là on va être bon plutôt pas mal dans l'ensemble après on a fou j'étais pas trop calculé donc là la serviette tout ça après là je viendrai la serviette chez avec ça va être trop long de façon hop on biseau il faut quand même que ça ici là ça puisse quand même se fermer c'est le but du jeu sinon voilà c'est pas drôle donc voilà en fait comment il va être je pense pas que je vais rajouter des pages en plus l'enveloppe j'aurais pu la coupe après si ça dépasse pas gênant c'est juste qu'il faut que ça ferme au niveau d'ici donc voilà ce que ça donnerait alors moi j'avais dans l'idée pendant le vt de ne pas faire de trous en fait je crois que l'enveloppe il faut que je la rafistole un peu plus il va falloir je la découpe elle va être trop elle va être trop longue elle va être trop longue j'avais pas pensé à ça alors soit je vous explique soit vous prenez à un ruban une ficelle de de la du fil à coudre voilà vous prenez ce que vous voulez et vous vous foire de la ficelle de temps voilà dans tous les cas soit vous percer deux trous dans votre bloc là bas au niveau d'ici vous n'est percé deux trous là vous venez percer deux trous ici et vous y passez en fait une ficelle et vous venez à raccrocher en fait votre corde derrière voilà si vous n'êtes pas doué vous n'avez pas de deux deux d'aiguilles voilà ce qu'il faudrait une grosse aiguille vous prenez un ruban alors est ce que j'aurai un ruban qui traîne vous venez prendre le ruban comme ça et vous accrochez tout simplement vos pages à l'arrière donc là c'est juste pour vous montrer comme ceci et là votre jungle sera tenu comme ceci voyez voilà sera tenu tout simplement comme ça d'accord par un par une ficelle moi j'aimerais bien tester le le truc avec les trous donc on va essayer de tester ça donc soit ça va passer soit ça va casser je ne sais pas du tout ça va fonctionner je voyais déjà si mes papiers sont bien mis moi je pense que je décorerai après il y en a qui décore avant déjà que je vois niveau des pages et tout ça on est bon donc je vais essayer de trouer donc mes pages et là on va essayer de faire d'autres ou pareil alors soit ça passe sur sa place soit partout j'y suis arrivé puis ça serait cool mais alors on va prendre n'a trop pas dit là donc là ça faisait deux et demi mon truc là vous allez essayer de mesurer en fait donc deux et demi j'y vois rien en plus donc il faudrait que je fasse un trou à alors deux et demi donc moi je prends 1,2 à peu près et là ce que je vais faire c'est que du bord on va se mettre à faire un trou à peu près après je le ferai bien à deux voilà moi je ferai bien un trou là un trou là ce que ça donne hop ça y est c'est percé je peux pas revenir en arrière on est foutu c'est en live si je me suis foiré c'est en live moi donc moi j'ai percé deux trous voilà comme vous pouvez voir donc j'ai mis à peu près 1,2 1,2 et à 2 cm et 2 cm c'était ce qui me paraissait le plus on va dire droit comme on a dit tout à l'heure en même temps le journal même ses traverses c'est pas grave puisque ça reste un jeune journal alors là le but du jeu ça va être de percer nos feuilles alors le mieux alors je vais voir si j'en ai déjà alors si vous avez alors si vous n'avez pas vous prenez des pinces à linge d'accord si vous avez vous allez prendre ces petites pinces ce genre de petites pinces là voyez comme ça je vais en sortir je vais en laisser dans un métier roi comme ça même quand je le scrap c'est pas mal d'avoir sous le coup pour ben pour alors hop donc vous mettez vos feuilles comme vous voulez enfin aussi droit vous voulez parce que toute façon moi comme vous avez vu j'ai mis aussi des petits trucs là comme ça on va le mettre par là ça on va le laisser vers le bas voilà donc vous mettez comme quand vous vous le sentez en fait oui je vais le mettre par le bas ça je vais le mettre par là alors il y en a qui font 3 trous vous pouvez faire 3 trous si vous voulez faire trois trous moi je ne pourrais pas les faire les trois trous tout simplement parce que ma j'ai pas de de perfos qui vont vont assez loin voilà vous essayez de vous caler comme vous voulez vous allez prendre vos petites pinces et vous allez pas tout simplement je viens faire tenir aux pages d'accord merde pardon bon c'est pas des pinces de fonds que j'ai un truc qui tient j'en achète des mieux ces trucs de chez action donc si vous avez des pinces qui tient bien prenez pas ce qui tient bien la recette autant tient bien mais on les autres c'est pas de fou c'est juste histoire en fin de détruire c'est histoire le fait de bien tenir aux papiers ensemble ça tient que dalle prenez ce que vous avez de mieux pour tenir aux papiers si vous avez quelque chose qui tient mieux que moi ce que j'ai là pour ce moment c'est pas top voyez regardez ça se barre mais je vais se reprendre une rose par matine mieux j'ai mal au poignet bon on va essayer de faire comme ça et ça tient à rien du tout c'est une catastrophe donc faites avec eux ce qui tient le mieux chez vous d'accord donc vous allez prendre là vos papiers comme ça là je vais essayer de mesurer du coup à 2 cm et 2 cm à peu près par rapport à non voilà ça va tomber pas sûr ça tombe en endroit moi j'enlève ça ça tient pas donc moi je vais faire le point directement derrière là comme ça on va croiser les doigts que ça fonctionne puisque de toute façon parce qu'il faut faire tenir donc là le but du jeu ça va être donc du coup de venir percer nos papiers c'est pour ça qu'il faut que ça soit tenu par quelque chose parce que là si jamais je lâche je vais peut-être en face des trous et j'ai pas préparé mon fils voyez donc là vous avez vos trous qui sont percés surtout vous évitez de tout lâcher là maintenant le but du jeu ça va être de passer un fil à l'intérieur alors si vous avez du petit fils vous passez du petit fils si vous n'avez une aiguille ben prenez une aiguille moi je n'ai pas d'aiguille je n'ai pas de petit fils et j'aurais bien aimé passer ça dedans à mon avis ça va jamais passer il faut pas que je lâche mes papiers ça passe ou ça passe là je vais essayer de mettre une bonne longueur je vais couper à l'autre côté en une bonne longueur aussi hop et je vais passer dans le deuxième trou espérant que c'est pas trop bouger j'ai pas à l'air j'ai pas à l'air j'ai pas à l'air et là vous allez passer votre fils on prenait avec ce que vous avez en filant si vous n'allez pas vous faites le système que je vous ai dit ailleurs tout à l'heure et vous évitez de faire comme moi et de vous enfoncer l'aiguille dans le doigt un petit peu mieux à ce que je vais débutant à lui j'arrive pas le sortir ce côté un talent j'ai eu du premier coup et là je peux y arriver ça se trouve j'étais mieux aligné à de l'autre côté donc c'est pour ça que si vous pouvez vous aligner vous avec des pinces ou un truc comme ça alignez vous moi mon papier bouge pas moi là ça a bougé je vais essayer de le mouiller on va bien voir ce que ça donne ah c'est un peu long je vais passer une heure à essayer de mettre ça sinon je crois que je vais faire pause et je vous reprends une fois que j'ai réussi à passer mon fil dedans j'ai réussi à passer un petit bout d'un côté donc voyez c'est ça en fait qui me faisait stresser dans l'eau dans le junk et voilà après mon fils que j'ai pris est un peu gros aussi j'ai pas forcément d'aiguilles j'ai pas forcément ce qu'il faut et quand on veut on va y arriver je me dis on va les passer un par un s'il faut mais il va passer je vous dis pas se laisser avoir par un morceau de ficelle voilà c'est passé pas totalement mais c'est passé ah ouais il fait un chipotage de ce côté je sais pas pourquoi d'un côté ça passe bien et de l'autre côté un autre côté en fait il s'est dédoublé ok c'est pas pourquoi c'est un peu ça eh bien moi je vous dis donc j'y suis arrivé au bout d'eau ouais ça fait 35 minutes que je suis en train de relier non pas 35 minutes je suis en train de relier la page mais bon voilà quoi alors donc là j'ai passé vous voyez au milieu après vous pouvez faire de l'extérieur vers l'intérieur si vous êtes plus doué que moi voilà il n'y a pas il n'y a pas de souci ça fonctionnera aussi voilà en fait je vois que je suis pas non plus trop en face des trous je sais pas ce que j'ai fait donc là par contre je vais y mettre des oeillets pour que ça fasse un peu plus un peu plus joli on va dire ah ouais je vais mettre des oeillets donc là je vais venir mettre deux oeillets histoire de ça fasse un peu plus joli voilà j'arrive à les mettre parce que j'ai pas de force dans les poignets aujourd'hui ni dans les mains hop là donc là on met un oeil et on en met un deuxième ici voilà c'est l'histoire de finir le truc quoi que ça fasse quand même un peu plus propre et un peu plus joli après si vous en avez pas pas non plus dramatique je l'ai complètement hop allez je pense que pour l'accompazie là pour le moment j'avais plus besoin hop donc du coup ça qui en veut j'en peux plus ça sert à rien je pense que je les donnerai à lire pour que ça mûle avec franchement c'est une grosse donc là je vais prendre donc mon petit mais petit papier je vais venir du coup pas passer dans les oeillets donc là c'est plus gros donc ça va être beaucoup plus simple et on va venir tout simplement venir faire un noeud derrière pour relier nos pages voyez qui sont ici donc moi j'ai fait qu'un livre et après vous pouvez en faire deux si vous voulez vous êtes pas obligé d'en faire qu'un donc là bas vous attachez comme vous voulez après vous pouvez revenir aussi comme ça et revenir à l'intérieur et faire le noeud à l'intérieur comme ceci comme ça ça nous fait un petit un petit truc comme ça vous voyez ça peut être sympa et là vous venez refaire un petit noeud à l'intérieur et puis à l'intérieur ça peut être ça peut donner un petit moyen petit truc sympa de revenir à l'intérieur ou alors on vient faire le noeud ici tout simplement à l'extérieur comme ceci si j'y arrive il faut bien serrer quand même voilà donc là vous faites soit un petit noeud soit vous laissez peindre un petit peu là et attendez plus tard je vous dis attendez attendez c'est une vidéo à attendez en fait là ce qu'on peut faire c'est y mettre des petits on peut y mettre des petits gris gris comme ça là ça peut être sympa aussi au niveau du bas là hop là comme ça ça pendouille un petit peu mais le problème c'est que est-ce que ma porte de lettre va passer dans les petits gris gris alors on va mouiller on va mouiller ça et on va essayer de le passer dedans à mon avis vu l'épaisseur de mon machin on va écouter ça passe donc là on va y mettre un petit gris gris on va y faire un noeud regardez comme ça un noeud hop je vais couper le surplus du noeud hop donc là on aura une petite rose qui viendra se trimballer en bas et de l'autre côté j'avais sorti sa porte et de l'autre côté on va se mettre un petit truc comme ça alors en mouille je mouille beaucoup aujourd'hui et alors par contre là par contre c'est beaucoup plus petit à mon avis j'ai visé un peu donc prenez des trucs qui sont adaptés ce que moi je fais avec les moyens du bord ça m'a pris comme une envie de hop on va faire un junk voilà là je vais faire comme pour la fleur je vais venir faire un noeud et c'est le noeud qui viendra retenir en fait mon petit gris gris vous voyez comme ceci vous voyez ou pas donc là on a deux petits gris gris après ben soit vous vous refaites un petit noeud si vous voulez que ça soit plus court on peut aussi voilà comme ça ça fait un poil plus court donc voilà pour l'accrochage des pages donc je suis plutôt contente j'y suis arrivée voilà après il est pas de foudre après maintenant il est pas encore décoré non plus à l'intérieur après si vous voyez vos pages sont un poil plus long un poil trop long ou que ça dépasse si vous ça vous plaît pas ben vous redécoupez un petit peu euh vous vous redécoupez hein vous prenez un ciseau tout simplement et vous redécoupez après le junk comme celui que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez ça dépasse c'est pas un euh comment vous dire le junk c'est pas quelque chose de de droit de c'est pas un album hein c'est pas quelque chose qui va être vraiment uniforme et voilà il faut que ça parte un petit peu en freestyle et un peu dans tous les sens d'accord 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 j'arrive de dire d'accord d'accord et donc voilà maintenant il va falloir découvrir ça euh là ici j'ai envie de faire des petites choses aussi voilà là et là du coup euh bon mon attache de papier n'est pas génial hein c'est pas le truc de fou que j'ai fait quoi dans tout ce que j'ai pu faire en fait et je me rends compte que j'ai attaché mes pages à l'envers donc comment ça se passe voilà c'est dans ce sens là du coup ok bon et euh ouais voilà donc après c'est mon premier euh j'ai pas tous les accessoires qu'il faut non plus mais bon voilà je suis arrivé déjà à je vous dis à attacher mes pages et tout donc je suis plutôt contente euh je pensais pas déjà les attacher comme ça je pensais moi plutôt les attacher avec une ficelle là comme vous voyez on a encore de l'espace donc si vous voulez en mettre un deuxième vous pouvez en mettre un deuxième donc coller plus contre le bord et mettre un deuxième euh euh ben un deuxième livret comme ça tout simplement de papier voilà c'est pas gênant euh euh et après faites pas comme moi ne mettez pas à l'envers parce que moi je vais me capter que j'ai mis à l'envers en même temps il y a pas trop de sens mais l'ouverture sera euh du coup comme ça ensuite je pense que moi là je mettrais pas par contre de scratch ou quelque chose comme ça pour le fermer euh je mettrais juste un ruban en fait autour voilà pour fermer euh pour fermer ce junk sera juste un gros euh un gros ruban je pense qu'il viendra fermer cette enveloppe junk voilà pour les pages euh maintenant il reste pas la décoration du junk euh il reste bah tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur hein parce que comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans l'autre euh voilà c'est beaucoup beaucoup de déco et euh et donc voilà après euh j'ai pas très bien accroché mes pages mais bon pour une première je suis plutôt contente voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire après euh voilà c'est pas euh j'ai pas fait le truc de l'année non plus hein mais euh voilà plutôt contente mine de rien euh de ce petit résultat bon sur cela team je vous laisse euh je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo j'ai quand même fait trois quarts d'heure de vidéo là j'espère ça aura pas été trop long euh euh que bah vous aurez quand même compris les bases du junk euh de comment ça fonctionne celui là je pense que je vous le montrerai une fois qu'il sera fini de décorer quand j'aurai le temps de me remettre dessus de décorer tout ça euh là je pense que je vais plutôt faire avec vous deux trois petites cartes deux trois petites choses histoire de changer un petit peu et euh et donc voilà monture cela team je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien et surtout restez chez vous bisous bon